salut les amis j'espère que vous allez bien je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre j'aime pour recevoir d'autres vidéos donc je commence déjà j'ai une c4 et c4 de 2007 un moteur à l'être 6 hdi 90 chevaux sans faible elle a un problème de démarrage quand je suis arrivé il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui est déjà passé il a remplacé il a remplacé le kit démarrage si vous voyez le transpondeur la clé la nouvelle clé l'ancien clé donc il ya un peu le bazar dessus et la voiture elle démarre pas elle contacte et elle contacte et tout je démarre elle démarre pas voilà lorsque je vais faire je vais je vais scanner je vais scanner pour voir ce qui se passe j'attends l'application mais j'attends le logiciel d'autant qu'il démarre j'ai commencé à vérifier les fusibles j'ai regardé le fusible du bsi à l'intérieur j'ai regardé les fusibles à l'extérieur au niveau du bsm c'était c'était bon donc je commence par le diagnostic pour ceux qui pense qu'ils savent pas ou qui vient de commencer à faire de l'électricité ou du diagnostic pas j'utilise le louvre louvre ça c'est un bon logiciel bon je commence à sélectionner déjà citroën diesel je mets l'année l'année c'est une 2007 je mets 2007 modèle il ramène un petit peu l'ordinateur mais c'est pas grave c'est 4-1 entre 2004 et 2011 voilà ensuite j'attends un petit peu d'habitude jusqu'à l'avec le téléphone mais cette fois ci je me suis dit je vais scanner avec l'ordinateur comme ça je montre en même temps comment je suis le diagnostic ça aurait été avec le téléphone déjà j'ai j'aurais trouvé le défaut donc je sélectionne le code moteur le code moteur ça se trouve sur le numéro de châssis sur le vin et donc si vous cherchez le code le code vin on va le regarder ensemble sur les psa en général ça se trouve ici sur le parabris donc là si vous commencez à lire vf7 lc 9 hx c'est ça le code moteur 9 hx à l'être 6 90 donc je viens ici sûrement sur ma valise je cherche le 9 hx c'est bien celui là je sélectionne je sélectionne le 9 hx donc voilà après ici on a diagnostic inspection temps du travail conseil info guide de dépannage moi je sélectionne diagnostic il rame l'ordinateur identification système scan normal franchement voilà donc scan normal au bidet sauter la boîte vitesse oui vérifier si l'alimentation est branchée ça commence à scanner si vous voyez diagnostic encore voilà si vous voyez là j'ai déjà cette défaut l'additif gazole il n'y a pas de forme parce que c'est une 90 c'est normal ça me marque le sous groupe ne répond pas la transmission c'est une transmission manuelle donc c'est normal que ça scanne pas le freinage est bon la direction assisté j'ai un code défaut après les autres des autres ça m'intéresse pas je vais voir jusqu'à clôture de carrosserie les billets ci j'attends un petit peu après j'arrête le scan parce qu'il ya plusieurs calculateurs si je la il n'y a pas il n'y a pas beaucoup sur ps1 je vais finir le scan quand même et après on va regarder donc c'est bon maintenant je commence par le calculateur moteur si vous voyez j'ai cette côte défaut chaque capteur position papillon niveau basse avec capteur température des d'admission des juillères suralimentation p14 soit 60 tiens circuit commode ventilation gaz d'échappement ouvert je vais faire l'effacement pour voir ce qui va rester suivant voilà donc ce qu'il me reste ce qu'il me reste il me reste le jr il me reste ça ça si c'est intéressant p26 70 circuit de tension d'alimentation action nord b niveau bas ça veut dire que j'ai pas d'alimentation vers les action nord qu'à l'action nord on va regarder donc ce que je vais faire liste de données valorièles valorièles sélectionner je vais voir la pression du carburant je vais mettre tout voilà affiché régime moteur 0 pression carburant 0 je vais essayer de faire un coup de démarreur pour voir si vous voyez si vous voyez le régime moteur ne monte pas la pression du carburant elle augmente mais le régime moteur et monte pas c'est à dire mon capteur régime moteur n'est pas allé monter ou bien il a un problème il ya un problème sur le faisceau sur l'alimentation des capteurs je vais regarder soyez patient ça sera long la vidéo mais c'est c'est intéressant je vais ouvrir mon logiciel de schéma électrique on va regarder bon j'ai regardé sur internet parce que sur le schéma électrique je n'ai pas j'ai regardé le p26 70 circuit de tension alimentation actionneur ça me donne le capteur pmh le capteur ville broca ça me donne la vanne jr ça me donne le débitmètre et ça me donne le doser je vais vous montrer donc on a dit on a dit le débitmètre la vanne jr elle est derrière ça me donne le capteur pmh il est en bas il est vers la polydampère et ça me donne ça ça me donne ça donc moi ce que je vais faire je vais essayer de de débrancher de débrancher les prises là pour voir quel capteur ou quel actionneur il est en court circuit qui me fait en fait cette panne donc s'il ya un capteur en court circuit qu'est ce qu'il me fait par exemple c'est un débitmètre en court circuit le calculateur ne va pas donner l'alimentation pour tous les capteurs c'est pour ça le régime moteur n'augmente pas donc ce que je vais faire moi je vais commencer à débrancher je commence par le débitmètre je démarre ça démarre pas ensuite je vais débrancher je débranche tout le bloc là je commence par ça parce qu'elles sont devant moi donc c'est vite fait voilà je débranche je remets bien les causes de la batterie j'essaie de démarrer voilà voilà elle a démarré je remets le débitmètre regardez j'ai démonté ça la voiture elle a démarré donc mon problème il est sur ce bloc là je vais éteindre la voiture je vais éteindre la voiture là je suis en train de rebrancher je vais éteindre la voiture la batterie elle est HS je vais réessayer ça démarre pas je débranche voilà j'essaie elle démarre impeccable donc voici la peine la peine elle est là les amis c'est bien celui là moi je l'ai acheté donc je vais le remplacer si ça vous a plu la vidéo merci de mettre j'aime et je vous dis à bientôt je vais mettre notre vidéo comment remplacer le boîtier à bientôt merci